Salut à tous, salut Doudou21, voici donc le KDM successor pour toi. Souvenez-vous, Doudou21 s'était fait cambrioler son garage, et grâce à tous les tontons et les abos, on avait pu lui envoyer une machine pour qu'il puisse au moins rouler le temps de savoir ce qui se passe avec son matos. Et, bonne nouvelle, la police a retrouvé le matériel, de plus le matériel à l'attaque puisque les cambrileurs n'avaient pas les radios et ils tiraient les machines avec une ficelle dans le village accroutée. C'était des gosses, ouais. Mais bon, ça reste la responsabilité des parents si leurs gosses font ça tranquille en toute impunité. En tout cas, il a récupéré son matos et la banane, surtout déjà avec ce qu'on lui avait envoyé en attendant, et là, il s'est décidé, puisqu'il a déjà un slash 4x4, de prendre encore le KDM successor 10. Tu le reçois donc avec sa coque d'origine qui a souffert des tests, parce qu'il faut bien tester aussi, je veux dire, c'est sûr que j'aime bien mettre tout de suite une carreau incassable, mais c'est un constructeur dont il ne connaissait encore rien, donc il fallait tout tester. La carreau a tenu bon, elle a quelques fissures, surtout bien sûr à l'arrière, comme toujours, mais elle est encore vivante. Un peu dommage, comme dit le bleu, là, les couleurs bleues étaient préimprimées dedans. Je ne suis pas super fan des trucs comme ça, préimprimés, juste partiels. Tu as bien sûr la coque de Techno ET48, Elsa CRC, qu'on avait faite pour aller sur le skatepark, juste pour lui donner un autre look. Ça, c'est un support d'aileron haut de bodies, avec un aileron, je crois que c'était un arbat, d'un typhon. Tu as bien sûr aussi les plots de carreaux avec, pour le fixer, donc tu as juste à enlever ces plots-là, et mettre ceux-là à la place. Petit rappel, les plots de carreaux Traxas KDM, identiques, les amortaux s'échangent aussi, les amortaux KDM sont meilleurs que les Traxas, c'est pas compliqué, sur la gamin 10, les bialettes aussi. Ce que je n'ai pas testé, c'est les triangles, parce que peut-être qu'on peut même monter les triangles Traxas. On a bien sûr mis ici, pare-chocs, Traxas Slash, pour protéger un peu plus, mais il y a un petit piège, puisque là, c'est en M3, donc là, on est passé tout simplement en M4, parce que Traxas, c'est M4, et d'origine, c'est M3. À l'arrière, par contre, ça reste en M3, donc si tu remets ton pare-chocs d'origine, qui est bien sûr livré avec là, pense juste à percer ici, en 4 mm, et mettre deux petits coups de fraise, pour repasser, pour refixer celui-là-dessus. La grande surprise pour moi, cette machine, ça a été les cardans, puisqu'ils sont de la taille des anciens cardans Traxas, donc on n'était pas trop sûr, là, ce qui allait se passer. Eh bien, je crois qu'il y a une grande marque américaine qui doit aller prendre des leçons, parce qu'on a fait, quoi, une dizaine de packs, on n'a même pas encore ovalisé les empreintes entre l'axe et le cardan. On a roulé avec ces roues-là, d'origine, qui pèsent comme leur petit poids, alors c'est encore mémoratiquement léger, mais c'est quand même plus massif que des roues de SC. On a roulé version SC, on a roulé du E2S, on a roulé du 3S, on avait fait un setup en 2700 kV 3S, qui m'allait bien, je dois dire, donc que tu reçois à nouveau avec la couronne de 52 Traxas, se monte, ou la couronne de 50 Traxas, si tu veux. Un pignon de 14, tu pourras, franchement, monter jusqu'à 16 avec ce moteur 36-60 de 1700 kV, celui qu'on avait, avait lâché l'affaire, celui-là est de meilleure qualité, on l'a reçu d'un tonton, merci, évidemment, au tonton. On a mis les Toyo Proxis dessus, Tovo, avec des élargisseurs qui permettent de passer de l'empreinte de 12 à 17, donc c'est un manchon qui se met, tu laisses ton exact 12, tu passes celui-là-dessus, à l'intérieur c'est du 12, ça élargit, et c'est du 17 à l'extérieur. Pourquoi ça élargit ? Parce que souvent, les roues en 12 ont de l'offset, alors que les roues de tout ce qui est buggy 1.8, elles ont zéro offset. Donc déjà là, si tu mets des roues de buggy standard, tu es à la même largeur que ton engin d'origine, parce que lui, il a un gros offset d'ailleurs même. Hop, pardon. Et par-dessus, en plus, on a mis ces jantes-là qui ont un déport en plus d'un demi. Résultat, sur le circuit, ça se passe très bien. Je n'ai pas mis les mousses d'origine, j'ai monté les mousses sismiques à l'intérieur. Donc oui, ça a coûté un peu cher, évidemment, de fabriquer ces roues, mais là, on a passé deux packs en 3S. Le pneumatique, regarde, n'a pas vraiment souffert plus que 3. On a passé quatre packs, puisqu'on a passé deux packs sur le buggy en 4, d'abord, qui pèse donc beaucoup plus lourd que celui-là. Lui, là, on est à 3 kg tout juste. Là-bas, on est à 3,7 kg à peu près. Un peu dommage qu'on est un tout petit peu limité en débattement par rapport à ce qu'on s'attend de ce genre de structure, mais ce n'est pas plus mal, puisque, vous l'avez vu, il est très stable. Comme il est d'origine, ça allait super. Niveau réglage de suspect, on a rehaussé un petit peu, parce que moi, j'aime bien, en forêt, vous avez vu, ça passait bien quand même. Très stable, parce que la batterie montait en bas, le moteur montait en bas. Soul Skate Park, évidemment, il a souffert, mais là, on y allait de façon déraisonnable. On allait plus que la limite, parce qu'on sentait bien que ça se passait bien. On a arraché un amorto, 7 euros de réparation. Ce n'est pas la mort. En montant la cale ici, Traxas, je n'étais pas passé tout de suite en 4. J'avais mis du 3. Résultat, le ski dépassait au-dessus. Et, bien sûr, Mani avait oublié un détail, c'est que ça tient en même temps la cale de train avant qui allait se promener. On n'a pas retrouvé, donc, Doudou, une cale de train avant que j'ai faite avec un morceau de carbone. Alors, ce n'est pas super esthétique. Ce n'est pas le top de la précision parce que j'ai fait comme ça. J'ai pris ma disqueuse. J'ai coupé un petit rectangle. J'ai fait mes trous. J'ai fixé mes cales. Résultat, ça tient à merveille, bien sûr. Il faut savoir que toutes les pièces d'engines KDM sont dispo chez Action Modélisme. Comme je dis, il y a beaucoup de pièces là-dessus que tu peux mettre de chez Traxas. Notamment ce qui est transmission. Ça va dedans si jamais ça coince. Tu ne trouves pas la pièce dispo chez KDM rapidement et toi, tu veux rouler tout de suite. Tu mets un diff Traxas ou des éléments Traxas, ça se monte. Diff central, c'est pareil. Tu peux mettre celui, par exemple, du hausse à bord puisque cet engin, lui, a trois diffs. Au lieu d'avoir deux diffs et un sleeper, comme c'est le cas sur les Slash et compagnie, il est équipé comme le hausse avec trois diffs. Niveau suspect, je suis vraiment content. Niveau huile de diff, on a passé des huiles beaucoup plus dures. On est passé, je sais même plus vrai que je regarde mes propres vidéos, mais il me semble 150 000 à l'avant, 300 000 au centre. Attention. Merci Doudou. Voilà. Tiens donc, le variateur OB-Wing 3S 100 ou 120 ampères à bord. La radio d'origine Turbo Racing, je te rappelle, qui est réglable. Donc là, tu es, avec le setup d'origine, tu peux rouler en 3S, mais tu as vu que l'arbre central vibre quand tu arrives à blinde. Libre à toi, bien sûr, de brider ici. Je ne t'ai pas installé finalement tout de suite ce moteur dedans parce que tu as des lipos 2 et 3S et il peut rouler en 2 et 3S avec son moteur d'origine. En 2S, on aura une vitesse sympa. En 3S, c'est vraiment cool. Comme dit, juste gaffe au plein gaz un petit peu. Sinon, tu peux brider et je te laisse quand même, parce que tu n'es pas débutant RC, donc, comme je le répète, le moteur de 1700 kV avec l'autre étagement de transmission. Et oui, comme dit, je pense même franchement monter un pignon de 16 pour récupérer un peu de vitesse encore en 3S, ça lui ira bien. C'est un peu plus économique point de vue conso, mais l'autonomie, il faut dire, en 2S, comme il est full stock, n'était pas dégueu. Pour moi, c'était juste un peu la bascule entre eux. Manque un poil de vitesse, mais on avait une bonne autonomie. Donc, voilà. Après, en 2S, je n'irais pas mettre un pignon plus gros parce que là, c'est l'autonomie qui va souffrir et on avait déjà une espèce de petit kogging au démarrage. Bon, voilà. Là, on a une petite dent en moins. Pardon, je ne suis pas sur le rapport d'origine. On a une petite dent en moins que le rapport d'origine. Ça pourrait éviter le kogging. En 2S, après, du coup, tu verras si c'est peut-être un peu trop juste, mais après, ça dépend où tu roules. Je t'ai laissé donc ces roues parce que maintenant, c'est la saison hiver dégueu et froide où je pense que tu vas justement exploiter sur parking. Ces roues, si vous vous posez la question, sont absolument géniales. J'ai adoré ces roues et c'est certain que si je devais reprendre un indice, pour l'instant, comme dit le indice, c'est mort. J'ai tout giclé ce qu'il y a un indice. À moins qu'il y ait vraiment une caisse qui sorte qui m'intrigue et que c'est une genre de machine où on peut mettre ce genre de roues. Eh bien, sans les étitrer, je mettrai ces roues KDM parce qu'elles sont toutes, sur toute surface, elles sont super bien comportées. Sur le béton et le goudon, ça cuine, c'est géant. On ne les a pas économisés, pourtant, tu vois, on n'a pas eu le temps de bouffer vraiment. Alors oui, on n'a fait que peut-être cinq packs là-dessus, mais il y a des pneus, je te promets, de certains constructeurs, au bout de cinq packs, tu vois clairement que ça a déjà reçu qu'ils sont, enfin, que c'est des pneus réservés au TT. Et ceux-là, ils font un peu de tout. C'est ce que j'apprécie sur les engins d'entrée de gamme comme ça, 350, 400 euros RTR. C'est vraiment chouette d'avoir des pneus qui peuvent tout faire. Que ce soit en 2 ou en 4x4, parce que des pneus, ça coûte tout de suite, donc c'est quand même sympa d'avoir des pneus en 2 rangs. C'est un peu le problème sur la gamme Traxxas de roues motrices, par exemple, avec leurs petits pneus à picots à l'arrière. C'est dommage, enfin, hormis maintenant, le Stampede 4x2, tout le reste de la gamme a des petits pneus à picots, donc tu peux que rouler en l'air parce que le goudron, tu les limes en moins de 2, c'est dommage. Là, on a vraiment du pneu qui peut tout faire, ça c'est sympa. Et tu as aussi avec une carreau Alsace Body RC de pick-up pour rester dans le style d'origine, si tu ne veux pas abîmer la carreau d'origine, qui passera tranquillement entre tes roues. Ça vient à la base d'un UCX Rucus, donc ça se monte sur tout ce qui est slash 4x4 aussi quand tu veux passer en slash monster avec par exemple ce genre de roues. Donc il y a moyen de faire des trucs cools. On attend bien sûr ton retour. Tu vois, le cardon aussi que j'avais banané un peu sur le skatepark, tu vois, il a souffert un petit peu, il ne tourne plus très haut, mais pour dépanner au cas où, ça peut te servir. Je n'ai pas nettoyé la caisse à fond parce qu'elle n'a pas vu la flotte, je n'avais pas le cœur de la tremper et de la démonter entièrement. Donc je passais un coup de brosse à dents, un coup de nettoyant, un coup de rénovateur plastique. Donc là, oui, c'est sûr, comme ça, ça a l'air super propre, tu vas voir, mais c'est vrai qu'en vrai, après, quand ça aura séché un petit peu, tu verras quand même évidemment, les traces d'utilisation et un peu de terre partout. Si vous prenez ce genre de machine, comme je dis, ce n'est pas fait pour faire ce que j'ai fait sur le skatepark. Vous avez vu qu'on a abîmé un peu le moteur en faisant ça, le petit moteur qu'on avait mis dedans. Ça, c'est prévu à la base chez KDM pour 2S. C'est même écrit sur la boîte, ça prend 3A, mais si tu roules en 3A, après, c'est toi qui vois quand tu commences à déglinguer les choses. En 2S, ça se comporte à merveille, c'est très agréable, c'est prévu plus en salle et moquette et compagnie. En Corée, ils n'ont pas les surfaces que nous on a, ils ne roulent pas comme nous et KDM a plus d'expérience aussi dans ce domaine-là et pas dans ce que nous on fait ici, c'est-à-dire l'envoyer dans tous les sens à valdinguer à gogo. Les portes fusées, fusées, rien n'a cassé, j'ai cassé un triangle avant droit, atterrissage de seau dans l'arbre et l'avant, non, ça c'était l'avant gauche et l'avant droit sur le circuit. On a sur la vidéo, c'est pour ça que je mets tout sur les vidéos, c'est beaucoup plus simple que, tu vois, on voit ce qui s'est passé avec la machine, le gars qui l'achète, il sait ce qu'elle a traversé, il n'est pas déçu après parce qu'il se dit je pensais qu'elle était nickel et après, j'ai vu que finalement on a eu des accidents, non, tu le sais qu'elle a eu des accidents, il n'y a rien à cacher, on a morflé le poteau de parking handicapé sur le parking, pleine balle, il faisait quand même déjà un peu frais, donc forcément, c'est l'autre triangle qui a morflé. J'avais une paire puisque c'est en stock chez Action Modisme pour ceux qui ont peur de ne pas avoir de stock et du coup, c'est reparti aussi sec. Quand tu voudras mettre ces roues, tout ce que tu auras à faire, Doudou, c'est desserrer l'écrou du milieu, tu n'es pas obligé d'enlever l'écrou de 17, tu enlèves juste l'écrou du centre, je vais bien sûr monter au frein filet, tu enlèves l'écrou du centre, tu enlèves toute la roue avec l'élargisseur, tu mets ça dessus, les écrous d'origine sont dans le sachet là-bas pour monter ces roues-là. Pensez aussi que toutes les nouvelles versions qui vont arriver auront un bac à batterie mis à jour pour avoir un peu plus de place, là les 2S ça rentre tranquille, les 3S ici, des coquets, c'est compliqué. Les 3S soft case, ça passe, là on n'avait pas de problème avec les Gen 6. Et normalement aussi, un cache va arriver, il y a une update sur les roulements, donc là, j'étais déjà changé les roulements au niveau de la transmission interne, puisque les sous d'origine sont sans les bacs de téflon et la qualité n'était pas vraiment ce qu'on a l'habitude d'avoir, les nouveaux en ça, donc toi tu les as déjà montés dedans, t'es tranquille. Les pare-chocs, comme dit, tu peux les démonter et remettre les origines et... Eh, mets-moi un taquet. Je suis là depuis avant avec un seul pare-choc en main, il y en a deux là-bas, sur la machine, mon petit Mani, donc quelque part, dans cet atelier, il y a un deuxième pare-choc d'origine que je vais te trouver. J'espère, dans Malmagne. Donc tu nous tiens au courant, bonne réception à toi Doudou, amuse-toi bien, j'espère que tu t'amuses aussi bien que moi je me suis amusé avec. Franchement, sympa. Normalement, KDM devrait aussi peut-être sortir un SC sur cette base, donc il y aura aussi des pare-chocs de ce genre-là, une carreau de SC, bien sûr, des roues de SC, et on verra au fur et à mesure ce qu'ils vont faire dans le temps, de plus et de moins. En tout cas, la structure a tenu, parce que ça, c'était l'autre chose qui était moins sûre sur le skatepark, c'est les chocs si on allait faire un accordéon de ce châssis, le gondolé ou quoi que ce soit, et ça s'est bien passé. On a eu un méga gros crash qui nous a tordu un bout, mais vraiment, allez voir la vidéo, tu ne peux pas dire que c'est la faute de la machine et qu'elle n'est pas solide. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501